Céline Borulot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université du Mans, professeure d'histoire moderne. Vous êtes une spécialiste du protestantisme, notamment des sermons protestants, de la prise de parole publique des pasteurs. Et vous venez de publier un colloque que vous avez dirigé intitulé « Les œuvres protestantes en Europe » qui était publié aux presses universitaires de Rennes et qui a l'or d'une question assez peu connue, la question des œuvres dans le protestantisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la source théorique, la construction théorique de cette pensée autour des œuvres dans le protestantisme et puis sa manifestation pratique et institutionnelle ? Alors, cette question des œuvres protestantes est peu connue parce qu'elle est évacuée, généralement. Elle est évacuée parce que, de manière globale, on pense que dans le protestantisme, la foi suffit à sauver l'individu selon le principe luthérien de base, « Sola fide, seule la foi sauve ». Alors, effectivement, Luther a bien affirmé ce principe, mais on a aussi une pratique des œuvres qui est présente dans le protestantisme parce que, progressivement, à la faveur des pratiques de la vie quotidienne, les protestants ont mis en place des moments où les collectes, où les aumônes sont prélevées au moment des cultes. Alors, qui est-ce qui prélève ? C'est une institution, c'est en tout cas des individus qui représentent une institution. Ce sont les diacres, qui sont ministères, là, pensés aussi par Calvin, par les quatre ministères calviniens. Et ces diacres, donc, sont chargés d'organiser, dans la vie quotidienne de la communauté, de l'Église, des levées d'argent qui sont généralement redistribuées aux plus démunies. Donc, on se rend bien compte qu'entre la théorie de « seule la foi sauve » et « entre la pratique », il y a, on pourrait penser, un hiatus, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que d'un point de vue théologique, d'un point de vue conceptuel, l'idée a toujours été la suivante. Effectivement, seule la foi permet de sauver l'individu, mais sans les œuvres, la foi est morte. Donc, la mise en pratique de la foi, la vivification, j'allais dire, de cette foi, c'est le fait d'aider son prochain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mot œuvre ? J'ai parlé tout à l'heure de l'aide aux plus démunis, c'est effectivement l'assistance aux plus pauvres, mais ça peut être visiter les malades, ça peut être visiter les prisonniers, ça peut être aussi secourir la veuve et l'orphelin, ça peut donner, tout simplement donner des vêtements. Donc, c'est le sens œuvre est à prendre le plus généralement possible, le plus général possible, c'est-à-dire comme étant un moment où on est dans l'entraide, on est dans le don, et là, évidemment, c'est l'idée de charité qui sous-tend cette action, et la charité étant définie comme amour de Dieu et de son prochain. Alors, ces œuvres vont s'institutionnaliser, vont se structurer. Au XIXe siècle, on pense au Diacone S. de Royi, à la Fondation John Bost, qui sont des œuvres d'envergure au fur et à mesure du siècle, et encore aujourd'hui d'ailleurs pour la Fondation John Bost. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, par exemple, aussi, de la manifestation de ces œuvres au sein du patronat protestant ? Alors, la caractéristique du XIXe siècle, et pour plusieurs raisons, c'est effectivement la profusion des œuvres protestantes. Rapidement, pourquoi ? Eh bien, parce que le protestantisme en France se légalise. C'est plus facile de mener des actions d'envergure lorsqu'on est reconnu par l'État. Ensuite, il y a la question du réveil qui se pose, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'homme doit matérialiser dans la société sa foi. Partant de là, les œuvres sont un bon moyen d'œuvrer concrètement pour Dieu. Et ensuite, troisième point, et c'est là qu'on rejoint la question du patronat, c'est qu'on voit se développer une classe sociale, le prolétariat, les ouvriers, qui se multiplient dans toutes les villes de France, et on a effectivement des patrons soucieux du bien-être de leurs ouvriers, et je pense notamment aux patrons alsaciens, aux industriels alsaciens, marqués plus que dans d'autres régions par les protestantismes luthériens et calvinistes, qui vont être attentifs à cette question du bien-être ouvrier, et vont essayer d'offrir en tout cas des structures associatives, des structures sociales, je pense en matière de santé, en matière de logement, qui permettent aux ouvriers d'être relativement, je ne parle pas de bien-être, mais en tout cas relativement bien insérés dans leur société, et d'essayer de parvenir autour de ce groupe ouvrier qui fait vivre aussi leur entreprise, et bien essayer d'œuvrer, alors là je pense en particulier aux répercussions de la prédication protestante, qui m'est chère, et notamment à un pasteur, le pasteur au Berlin, qui a été beaucoup actif, très actif dans l'église du banc de la Roche, qui a su notamment marquer en industrielle, je pense à Legrand, et qui a écouté ce pasteur, et a mis en place des structures d'aide, d'entraide, donc voilà comment le lien peut se faire entre ces grands patrons, ces industriels alsaciens, et le monde protestant, et la question plus particulière des œuvres. Alors Céline Borello, vous avez évoqué justement la question des sermons, je sais que c'est un de vos champs de recherche, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire un peu quelles sont vos orientations de recherche, vos projets peut-être de publication à venir ? Alors après avoir travaillé sur les sermons, qui sont une source peu étudiée par les historiens du protestantisme, pour la période du 18e siècle, qui est ma période d'études actuelle, donc je me suis intéressée à ces sermons, et de manière générale aux prises de parole publiques des pasteurs. Vous avez déjà publié ? Absolument, c'était une entrée en matière, et j'aimerais aller un petit peu plus loin à partir de ce travail sur Rabot Saint-Étienne, essayer de m'intéresser à d'autres pasteurs, qui comme Rabot Saint-Étienne, ont eu une action au moment de la Révolution française, sont donc passés, j'allais dire, du monde du pastoral au monde politique, essayer de faire les liens justement entre les différents écrits de ces pasteurs devenus en politique, députés des différentes assemblées révolutionnaires, et essayer de m'interroger sur le passage entre le monde religieux, l'univers culturel de ces pasteurs, à l'univers culturel, politique, social, économique de leur temps, et voir si on peut avoir une grille de lecture particulière par rapport à ces hommes, comme Rabot, comme Jean-Bron Saint-André, par exemple, qui sont des hommes de l'ombre, qui ne sont pas des premiers personnages de la Révolution française, mais qui sont quand même des figures. Rabot Saint-Étienne, théoriquement personne ne le connaît, mais en fait tout le monde l'a vu. Il ne faut pas oublier qu'il est au premier plan du tableau de David, du serment de jeu de pommes, c'est un des trois personnages avec Don Gérard et l'Ave Grégoire. Donc c'est un personnage que tout le monde a vu, qu'on ne connaît pas forcément très bien, sauf certains spécialistes du protestantisme, et certains amateurs d'histoire. Mais voilà, des personnages comme ça, à cheval, entre deux univers, et qui ont œuvré à un moment dans leur monde, en train de se reconstituer au moment de la Révolution française. Ça promet d'être passionnant, on a pensé avec impatience. Alors Céline Borello, vous êtes historienne, on ne fait pas d'histoire sans les sources et sans livres. On est dans une librairie, la librairie Jean-Calvin d'Alès. Est-ce que vous pourriez nous dire, le livre, nous faire connaître le livre qui a marqué votre carrière ? Oui, alors c'était le livre de Michel Vauvel. Michel Vauvel qui est un historien de la Révolution, mais qui a aussi été un historien du religieux, un historien de ce qu'on appelait l'histoire des mentalités, à Aix-en-Provence. Et c'est son livre, Piété Baroque et des christianisations en Provence, qui est un livre qui m'a beaucoup marquée, justement parce qu'il est question de sources, du testament. Et j'étais jeune étudiante, et j'ai été marquée, passionnée, par l'idée selon laquelle, à partir d'une source qui a priori n'avait aucun intérêt pour l'histoire religieuse, le testament, on pouvait arriver à entrer dans la tête d'individus qui n'avaient laissé par ailleurs aucune trace, parce que très souvent illettrés, c'était des paysans du Lugron, des paysans de Basse-Provence, et comment on pouvait essayer de s'interroger à partir d'écrits consignés chez le notaire, leur rapport à Dieu, leur rapport à la croyance, et c'était cette vaste enquête sur des milliers de testaments qui m'avaient absolument subjuguée, et m'avaient fait entrer dans l'histoire religieuse. L'histoire religieuse, je ne suis pas vraiment sortie depuis. Alors, avant de nous quitter, un mot peut-être sur le livre qui vous a le plus marqué récemment ? Alors, le plus marqué, ou en tout cas qui m'a intéressée, ou en tout cas qui m'a fait dire que ce que je faisais n'était pas que pour le 18ème et le 19ème, c'est l'ouvrage de Patrick Cabanel sur les sermons des pasteurs protestantes, sur les sermons de pasteurs prononcés pendant la Seconde Guerre mondiale. Justement, il a publié quelques sermons, avec une introduction conséquente, publié des sermons prononcés durant les années 39-45. Et on voit ces pasteurs en chair prendre la parole et incidemment, ou de manière plus ou moins ouverte, montrer la résistance, montrer un refus. Et j'ai eu des résonances par rapport à ce que je faisais. Et j'ai vu à quel point ces pasteurs, en chair, pouvaient avoir un rôle dans la société en général. Et donc, c'est un livre, un livre pas très gros en termes de pages, mais assez fort, je trouve, en symbole et en signification. C'est tout à fait vrai. Sainte Borello, merci pour cette introduction dans le travail des heures. Je rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur ce travail des œuvres dans le protestantisme français, cette articulation, et cette passe aussi des œuvres dans les sermons protestants français au XVIIIe siècle, vous pouvez écouter la conférence de Céline Borello, qui sera en ligne sur le site de la librairie Jean Calvin, www.librairiejeancalpin.fr. N'hésitez pas. Merci. Merci. Merci.